Bonjour à tout le monde, alors nous voilà retrouvés pour une petite vidéo, alors c'est la semaine du déconfinement, donc j'espère que vous allez bien et qu'on pourra se revoir bientôt, pour l'instant on ne sait pas encore si on va être déconfinés cette semaine, et voilà, je pensais faire une petite vidéo sur un nouveau thème, tout d'abord je vais vous dire, en Italie c'est la fête de la maman, donc je souhaite à toutes les mamans une bonne fête, alors aujourd'hui on va parler de deux tendances dans l'art qui se succèdent, c'est une tendance soi-disant plus, qui va aller chercher plutôt la beauté du monde et donner une mesure à l'Occident, une mesure humaine à cette beauté, et qui va chercher donc les devins proportions, et c'est cette tendance qu'on peut dire classicisme, même l'impressionnisme, ça entre dans ce cadre de figure, une attitude à chercher la beauté dans le monde, et l'équilibre, et une autre tendance qu'on peut dire expressionniste, romantiste, romantisme, qui va plutôt vers un mouvement qui est de l'intérieur de l'homme, donc l'inconscient, les troubles, etc., et qui va les projeter à l'extérieur, donc la vie est quelque chose qui vient de l'intérieur, l'art vient de l'intérieur. Donc on va un petit peu voir ça comme dans différentes périodes historiques, et je me suis dit, on va voir un petit peu de l'art grecque, parce qu'effectivement, vous savez bien qu'on parle toujours de la civilisation de l'Occident, moi je ne parle pas de l'Asie où il y a des mouvements artistiques, où il y a des courants qui sont quand même différentes, et l'art grecque est très important pour nous, parce qu'on a deux racines culturelles, d'une part la signe grecque, d'autre part la grecque-romaine, parce qu'évidemment les romains ont repris la culture grecque, et d'autre part celle du point de vue religieux, donc celle juive, donc on a les deux. Parlons de l'art grecque, alors l'art grecque a été sous-divisé à différentes périodes historiques, évidemment, là on commence par la période archaïque, la période archaïque, c'est une période qui est située à peu près, et les dates ne sont pas très précises, environ à 800 avant Jésus-Christ, ça commence à peu près, et ça se termine environ à 500 avant Jésus-Christ. Voilà, on va voir à l'époque, donc les artistes sculptés, on voit évidemment beaucoup, beaucoup de sculptures, bon là, je défile un peu les, c'est déjà pas, déjà pas la main, ça, ces personnages, comme ça, hiéractique, s'appelle Kouros, il y a une version féminine, c'est les Kores, et les Kores, vous remarquerez, sont habillés, voilà, les femmes, elles étaient habillées, alors que l'homme était nus, et parce qu'à l'époque, donc cette époque archaïque, la nudité, voilà, des femmes, après, je ne fais pas un petit, pour se prendre un petit peu, la nudité des femmes, voilà, c'est beau, c'est quand ils ont retrouvé le corps, et la nudité des femmes était interdite, donc c'était plutôt l'homme qui était complètement déshabillé, et ce qui est intéressant à vous remarquer, c'est que déjà à cette époque-là, les Grecs, ils ont compris, enfin, ils ont compris, ils ont quand même localisé l'art dans la beauté du corps humain, en fait, il faut quand même dire que les divinités grecques étaient des hommes, donc on ne sait pas tout à fait si ces personnages représentent à la fois l'idéal de l'athlète, de l'héros, c'est cette époque-là qui naissent aussi, les jours olympiques, ou c'est quand même à la fois aussi l'image des divinités, voilà, et donc c'est cette idée que l'homme, petit à petit, devient au centre de la cité, donc l'unité des mesures idéales, idéalisées, donc comme vous pouvez le voir, ils ont hérité quand même des formes égyptiennes, donc cette idée, il y a un petit peu comme ça, vous pouvez voir qu'il y a une stylisation, on ne voit pas tellement les détails, chose très intéressante, c'est cet visage souriant, rassuré, souriant, voilà, ces figures sont, ils ont un sourire qui est incroyable, et voilà, il y a la version féminine, alors vous voyez des petites taches de couleurs, là on les voit, parce qu'à l'époque grecque, les constructions, l'architecture, et aussi les sculptures étaient polychromes, étaient colorées, donc disons que les artistes de la Renaissance, quand ils voyaient l'art grec ou romain, ils ont cru que c'était un art du blanc, donc ils se sont inspirés, ils ont commencé à faire, comme Michel-Ange, et ils ont commencé à faire des œuvres, où les blancs, qui, du marbre, qui étaient un blanc immaculé, s'étaient inspirés donc de l'art ancien, mais en fait finalement, comme ça arrive parfois, c'est des jeux de l'histoire, et là, en réalité, ils se sont inspirés de quelque chose qui n'était pas vrai, enfin les sculptures, les phoques grecques étaient peintes, étaient peintes, on le sait, parce qu'on a trouvé plein de traces de polychromes, là par exemple pour le bois, et il y a eu des reconstructions, ça c'est une reconstruction par exemple, des constitutions, on règne, c'est pas qu'on l'a imaginé, on a trouvé les pigments, et les pigments ont été analysés, donc il y avait évidemment des orques rouges, des orques jaunes, et d'autres sortes de couleurs, comme par exemple du bleu, qui est fait à partir du cuivre, vous savez qu'avec les cuivres, on peut faire du vert et du bleu, etc, etc, ça c'est une reconstruction, donc imaginez les temples, et les statues complètement couvrées, ça je pense que c'est complètement l'histoire, après il y a eu d'autres, la présence, c'est une version qui était trouvée, retrouvée, c'était toujours un coros, mais il est à cheval, là on voit les bouts de cheval, c'est très intéressant, vous voyez la stylisation des corps, voilà, donc autre chose, bon les femmes, comme je vous ai montré, sont habillées, là aussi on voit des traces de polychromie, très intéressant, on voit que le vêtement, il est un peu rouge, et, bon, ça c'est une sculpture assez connue, très très connue, ça s'appelle, à quoi elle a un nom bizarre, je l'ai marqué, parce que chaque fois je l'oublie, c'est les moschophoros, alors c'est un personnage qui porte un petit veau, et certainement pour l'offrir comme offrande, alors c'est très intéressant, parce que ces personnages là, cette sculpture, elle s'est sauvée, elle s'est sauvée, de la destruction des chrétiens, parce que, quelque part, ça représentait un petit peu, les bons bergers, celui qui va, donc ça rappelle un petit peu, cette parabole de Jésus, je crois, où ce bon berger va chercher, donc l'animal qui est égaré, qui est sorti de la bonne voie, donc ça a rentré un petit peu, dans cette iconographie chrétienne, donc cette sculpture, elle a continué à pouvoir survivre, et être appréciée, alors il faut savoir que là, en grec, il y avait beaucoup de bronze, qui évidemment, on a perdu, ils ont été fondus, parce que les bronches, étaient un matériel, qui est très très précieux, quand on fait les guerres, etc., donc il nous reste, plutôt les sculptures, en marge, voilà, donc pour l'instant, pour l'instant, c'est tout, on continue, nous voilà revenu entre nous, alors ça c'est, on va voir un petit peu, des sculptures de l'époque classique, l'époque classique, on la situe, entre les 500, avant Jésus-Christ, et les 323, avant Jésus-Christ, donc 323, qui correspond, si je ne me trompe pas, à la mort, d'Alexandre le Grand, je ne vais pas dire bêtises, je vais vérifier tout à l'heure, donc ce sont des dates, qui étaient décidées par l'historien, bon vous voyez là, une figure hiératique aussi, mais comme vous pouvez voir, ça a complètement changé, par rapport à l'époque, archaïque, on voit que la figure, est modélée, d'une manière, très naturaliste, très naturaliste, donc on voit, elle est très, réaliste, du point de vue, de l'anatomie, ça c'est quelque chose, qui change, même si la figure, reste toujours, frontale, là on commence, à voir aussi, quelque chose, qui est très, très connu, pour l'époque classique, cette posture, ce basculement, cette posture, du corps, qui pose, sur les jambes, et, avec l'autre jambe, à repos, ça c'est, une posture, qui a été, créée, par, est-ce que c'était, Polyclète, je ne sais pas, un grand sculpteur grec, on va voir un peu, là on va défiler, des oeuvres, Criteos et Mesiotes, font partie des sculptures, un peu plus anciennes, deux sculptures, en marre, merveilleuses, ce sont deux personnages, qui ont, tué un tyran, ça c'est un peu l'histoire, vous pouvez certainement chercher, à l'époque classique, donc, comme je vous disais, la mesure était l'homme, les sculptures, en règle générale, sont à peu près, de la taille des hommes, un petit peu plus petite, parfois, un petit peu plus grande, voilà, l'origa est très connu, ça c'est un bronze, c'est une sculpture, d'une, origa, si c'était quelqu'un, qui faisait la course, avec le char, il y avait tout, il y avait aussi des chars, il y avait les chevaux, tout ça, mais évidemment, il est resté lui seul, mais, quelle chance, d'avoir cette image, vous voyez que, les visages, sont encore, très idéalisés, ce sont des modèles, des modèles, des modèles, comme ça, idéalisés, du visage, bon, on va voir des artistes, qui sont très, bon, c'est bon, Déséus aussi, qui lui, est très connu, donc, c'est Déséus, qui lance, un éclair, c'était le dieu, des tonnerres, donc, voilà, c'est une œuvre, très, très connu, voilà, Léo Carey, c'était un sculpteur, un portant, voilà, c'est un Apollo, l'Apollo BVD, voilà, vous voyez, c'est, alors, souvent, ce sont des œuvres qu'on connaît par des copies romaines, tout ça, c'est des copies romaines, les romains ont repris l'art grec, en vue de la grandeur, ils se sont complètement inspirés, et d'ailleurs, ça a formé aussi les panthéons des divinités romaines, qui sont un peu dérivés de divinités grecques, alors, parfois, les romains étaient copiés les structures en bronze des grecs, et les faisaient en marbre, ils étaient obligés de mettre un soutien, là, il y a peut-être, il y a un tronc d'arbre, et qui n'existaient peut-être pas dans les originaux grecs, voilà, ça, c'est une diane chasseresse, et on peut l'avoir au Louvre, cette sculpture, elle est assez connue, et, après, l'Isip, une culture très, très importante, alors, vous allez voir aussi des sculptures qui sont, ça, c'est la proportionnelle, c'est un, un athlète qui s'essuie, qui s'essuie, avec, il s'enlève la sueur, voilà, vous voyez toujours cette position, comment ça s'appelle, cette position, comment on dit ça, euh, condération, c'est-à-dire, il y a un léger mouvement, qui serait, qui se crée, des déstabilisations, en fait, les corps posent, sur les jambes, l'autre est à repos, et cela fait basculer, donc, les bassins, et les épaules, ça crée tout un mouvement, euh, en gardant, quand même, la, des, des postures, qui sont relativement, euh, qui sont bloques, en fait, voilà, ça, c'est assez connu, c'est l'Hercule, Farnese, qui a été privé, par le, c'est l'Hercule, qui était un, qui l'avait accueilli, et qui l'avait grandi, ah ben ça, c'est un bronze, qui est très très connu, c'est les, c'est les boxeurs, qui se trouvent, dans le musée des Roms, euh, c'est un bronze, absolument, un peu stiflant, où on voit, euh, en fait, on voit toutes les blessures, du, du boxeur, donc là, l'oreille enflée, les nez, les yeux, et en fait, là, on ne voit pas dans cette image, mais, toutes les, les blessures a été réalisées, avec des métaux différents, par exemple, il y avait, des blessures, des taches de sang, et, elles ont été rélevées, et réalisées au cuivre, donc c'était, ils étaient rouges, et les lèvres étaient rouges aussi, parce qu'il y a des métaux différents, bon, les yeux, on les a perdus, à l'époque, ils faisaient, certainement, avec un autre matériel, un fois, il nous reste, voilà, c'est un métaux. Ça, c'est très connu, ce discobolus, c'est pareil, alors, comme je vous le disais, c'est tout cette sculpture, il y a une version aussi, au livre, toutes ces sculptures, euh, avaient des tailles, à forme humaine, donc c'était pas énorme, parce qu'il n'y avait pas, un gigantisme, tout était, les temples, tout ça, tout était, Miron, on dit que Miron, c'est celui qui a réalisé, alors, Phubias, c'est un des sculptures, les plus communes, absolument, dans la Grèce, classique, pro-classique, là, voilà, l'Amazone, de Phubias, c'est plus à Rome, et ça, c'est Athéna, c'est connu, c'était, alors, Phubias, si je ne me trompe pas, c'est celui qui avait fait, la statue énorme d'Ézéus, qui s'est trouvée, à l'intérieur du, à Athènes, à l'intérieur de la, comme s'appelle l'Apropole, du temple, qui est le plus important, le partage, il y avait, il y avait une structure immense, voilà, c'est Polyclète, c'était un sculpteur, c'est très, très important, à l'époque, classique, voilà, vous avez des copies, c'était des, alors, on peut dire des modèles, en fait, que ces sculptures-là, créent des modèles, qui après, étaient copiés, qui étaient copiés, de nombreuses fois, les romans, ils ont copié aussi, de nombreuses fois, donc, on connaît les modèles, on connaît les copies, en fait, on connaît les copies de ces modèles, et c'est tout ça, que vous allez trouver, souvent valoriser, les mêmes sculptures. C'était, à l'époque, l'art, comme on dit, l'oeuvre était plus importante que l'artiste, certainement, donc, une fois qu'une oeuvre était, reconnue par la communauté, elle était copiée, plein de fois, toujours cette position, de le, on va accélérer un coup, bon, ça c'est un peu la fin du cas, ceci, donc, on commence à voir, des mouvements, extraordinairement, enfin, voilà, c'est une, mi-cake, c'est une ascendance, c'est ce qu'on appelle, c'est plutôt un orelief, parce qu'effectivement, on voit que la tête se déconner, alors, l'orelief, les barrières, la différence, c'est que, l'orelief, la plupart, disons, de la structure, se développe vers l'extérieur, les barrières, la plupart des structures, c'est l'Europe, à l'intérieur, et c'est, le fait que ces structures sont tenues par des, par des effets, des petites différences, d'illusions, en fait, qui sont créées comme artistes, dans la matière, ça c'est une Athéna, vous voyez, les mouvements, alors, là on va vers l'hélénisme, l'hélénisme, moi je vais comparer un petit peu, à cette idée de romantisme, il y a beaucoup plus de mouvements, voilà, c'est une époque qu'on appelle post-classique, là, Praxitèle, aussi, grand sculpteur, très connu, à cette époque-là, c'était un gantard, voilà, l'aphrodite, l'aphrodite, ça fait partie, du modèle, de cette déesse, de la boquée, qui se cache, si dévoile, de montrer, si tu copies, si tu vas les suons, l'île est un livre, vous pouvez le voir au Louvre, à Napoléon, ici est un livre, voilà, ça c'est aussi un afrodite, c'est un modèle très connu, un copier, je ne vais dire plus tard, et voilà, pour les classicismes, je vous ai donné de l'image, après on va voir l'époque hélénistique, voilà, époque hélénistique, ça c'est une sculpture, qui s'appelle Laokon, Laokon est unie, avec ses enfants, ses enfants, par des serpents, qui sont envoyés par, je ne me rappelle plus, il faut chercher l'histoire, de la guerre des Trois, je crois que c'est Athéna, et vous voyez tout de suite, cette époque, donc c'est la fin de l'époque, après l'époque classique, il y a le classicisme, il y a l'époque héléniste, l'époque héléniste, c'est donc, c'est la continuité, donc c'est à partir de 323, donc c'était la mort de, d'Alexandre les Grands, et jusqu'à l'occupation romaine, à peu près, donc les 30 avant Jésus-Christ, et vous voyez que les, les formes comme ça, parfaites, comment dire, très symétriques, etc., qui cherchaient la perfection de l'image, bon, sont quand même complètement troublés, par les mouvements, alors si ça vous rappelle un petit peu, voilà, c'est pour ça que je fais des comparaisons, avec l'histoire qui a suivi, on peut aussi comparer, l'époque du classicisme, avec la Renaissance, et cette époque héléniste, avec le maniérisme, vous imaginez les oeuvres maniéristes, et je vais peut-être vous montrer, dans une autre vidéo, alors là, on voit évidemment, que tout est dans les mouvements, mais aussi, il y a un élément, qui s'introduit, c'est l'élément dramatique, l'élément dramatique, je vais vous le montrer, parce que ça mérite, c'est ce qu'on peut, on peut voir, voilà, les visages, les expressions du visage, c'est complètement différent, de ce qui se faisait avant, voilà, donc on a vraiment, on a aperçu, de ce qui était, voilà, là c'est une frise, qui, bon, la frise de, la gigantomamaquie, c'est la frise qui est au, ce qui se passe au monde, je ne l'appelle pas, c'est la guerre entre les géants, et les dieux, les dieux, les dieux, les gagnés forcément, et elle est d'une expressivité incroyable, vous voyez, c'est extrêmement connu, vous allez la voir, si vous allez à, c'est de la pergamone, les musées du pergamone, à Berlin, alors Berlin, vous pouvez la voir, un vrai, les allemands, qui sont servis en Grèce, de manière abondante, et, et voilà, vous voyez que c'est extrêmement dramatique, c'est une guerre, donc on est vraiment loin, de ce qui se faisait avant, il y a toujours une perfection, dans les modelés, dans les proportions, et tout, et extraordinaire, mais, ce qui est un produit vraiment, c'est cette idée de, cette idée de, des souffrances humaines, qui n'existait pas avant, si vous l'appelez bien, c'est, vous pouvez montrer quelque chose, comme ça, c'est très bien, je fais une petite erreur, je vous le signale tout de suite, parce que c'était pas, voilà, ça c'est la frise, dont je parlais, c'est une gigantomachie, donc c'est la guerre, c'était vrai, entre les géants, et les dieux, par contre, à un moment donné, j'ai dit que c'était, c'était dans l'acropole, non, c'était à Pergame, c'est une autre, c'est une autre ville, donc, c'est cette frise qui est la Pergame, et l'oeuvre appartient, à l'époque, hénéniste, évidemment, les Parthénaux, il est plus ancien, ça appartient à l'époque, classique, de la Grèce classique, et d'ailleurs, c'est ce que, si je ne me prends pas, la frise du Parthénaux, c'était l'oeuvre des sculpteurs Fidia, bon, à vérifier, c'est un grand star de l'époque, donc, c'est plus ancien, le Parthénaux, et, donc, le Pergamon, que l'on peut voir, donc, dans le musée, à Berlin, au Pergamon Musée, extraordinaire, je vous conseille d'y aller, si vous pouvez, sinon, le musée, on n'est pas raté, à Berlin, ça date de l'époque, hénéniste, donc, il y a, c'est exposé, cette frise magnifique, avec la bataille des géants, et des buts, voilà, je vous fais un petit, puisque j'ai cité, la Renaissance, je vous fais un petit, un petit rappel, ça va, ça va, vous aider, dans vos comparaisons, là, c'est un Michel Orange, un Michel Orange, que vous connaissez, c'est la piétra, qui est, où il a fait, cette œuvre extraordinaire, des symétries, des beautés, où il y a une vierge, en fait, c'est la mère, regardez les visages, c'est une jeune femme, lui, il a voulu faire une jeune femme, et, et donc, c'est une œuvre, qu'on peut considérer, pleinement, une œuvre de la Renaissance, italienne, c'est le mot 22ème, ça m'arri, elle est très, très connue, de toute façon, on a fait des choses, très, très connues, c'est Messie, c'est le David, David, vous savez, qui a pris Golia, évidemment, on voyait bien, c'est l'œuvre complètement inspirée, par l'explicisme grec, même dans la posture, voilà, ça paraît clair, évidemment, comme je vous avais dit, l'aspect un peu drôle, c'est respecté, ces artistes, c'était inspiré de la, de la blancheur de ces sculptures-là, car en réalité, ces sculptures, n'étaient pas censées être, du reste, voilà, c'est un lumière, c'est un monsieur, après, donc, on va voir, très rapidement, les œuvres, du Michel-Ange, Manieris, comme ça, on fait une petite comparaison, voilà, on les a au Louvre, vous avez la chance, d'avoir un musée si beau, voilà, les prisons du Louvre, voilà, vous voyez bien, que ces sculptures-là, ne sont plus, ne sont plus, comment dire, dans un, ils sont plus stables, comme avant, il y a un mouvement, il y a une souffrance, il y a une prison, il y a une souffrance, et il y a aussi, ce que Michel-Ange a inventé, cette idée, d'inachevé, cette idée d'inachevé, please, voilà, la piétarondanie, on les voit ici, donc, ça, c'est une sculpture, qui est inachevé, Michel-Ange, il a expérimenté, cette idée d'inachevé, parce que l'inachevé, laissait comme ça, imaginer, tout ce que, tout ce qu'on ne voyait pas, évidemment, les grecs, nous sont parlé jusque-là, mais vous voyez les mouvements, on les voit, évidemment, mieux, dans la bâtisse, vous allez voir, quand on a pensé au laocon, d'ailleurs, le laocon, il a inspiré, quand même, des peintres, maniéristes, et le grec, il a créément fait, une peinture du laocon, très inspiré, donc, voilà, très connu, c'est une oeuvre, vous voyez, qu'elle est tout à mouvement, et le grec, c'était un peintre, aussi, de la, maniérisme, et maniérisme, c'est cette époque, qui suit, qui succède, à l'époque, de la renaissance, c'est une époque, comme je vous l'ai dit, où l'intérieur, vient quand même, transformer la réalité, ne va plus chercher, un équilibre, avec la nature idéalisée, mais, les troubles intérieurs, vont, devenir, les sujets des oeuvres, bon, là, vous voyez, cette figure, donc, le personnage, même qu'à toute la gauche, il n'y a pas une seule ligne droite, c'est tout un mouvement, un mouvement incroyable, et voilà, et tout, et tout, c'est, toute l'image, entre les sortes de vortex, il y a même, les ciels, qui partent ici, voilà, pour aujourd'hui, c'est un peu tout, et, je crois qu'on a un petit peu parlé, des grèves anciennes, et passerez-vous par la grèze, parce que, de toute façon, c'est notre, c'est notre racine, donc, c'est très important, de connaître un peu, quand même, et ça peut aussi, comme on fait du modulage, ça peut vous inspirer un peu, on a vu surtout, des sculptures, pour une raison très simple, que les peintures, il n'y en a pas beaucoup, qui ont sur le cul, donc, on connaît l'art grec, surtout, par les, on a certainement, des peintures de fresques, mais on la connaît surtout, par les, par la sculpture, et, voilà, sur l'idée du laocon, je vais vous montrer aussi, une dernière image, du monsieur, Michel-Ange, en espérant de la trouver, assez rapidement, si on a vu, je vais perdre un peu trop, cette idée, des torsions des corps, voilà, qu'on voit, dans les laocon, et, il y est aussi, dans le, dans le, l'époque maniériste, voilà, c'est une image classique, les peintures, les fresques, que du Michel-Ange, vous la voyez là, elles sont, ça c'est le cible de ses discours, ses discours, c'est incroyable, une image du Michel-Ange, ah oui, parce que c'est un, c'est un livre, voilà, l'idée des torsions des corps, l'idée de torsions, l'idée que les corps ne soient pas droits, mais, il soit, comment dire, c'est toujours un torsion, il soit toujours, un relais sur lui-même, ah, voilà, donc, enfin, c'est un peu plus, donc, voilà, ben voilà, j'ai trouvé une image, bon, elle est pas extraordinaire, mais ça montre un petit peu, ce que je viens de vous dire, l'idée des torsions, regardez bien, donc, c'est une scène, qui montre, donc, Adam et Ève, qui sont en train de prendre, les fruits interdits, les fruits interdits, c'est pas une pomme, dans la Bible, c'est écrit, les fruits interdits, c'est pas écrit, une pomme, après ça a été réinterprété, comme une pomme, pour une erreur de traduction, ils sont en train de prendre, les cueillir, les fruits interdits, qui est offert par les serpents, qui est offert par les serpents, qui est une figure d'une femme, et, sur l'image de gauche, c'est une chassée du paradis, bon, vous voyez que, Ève, elle est complètement tordue, elle regarde en arrière, en fait, et, tous les travails sur la torsion du corps, ah ben voilà, c'est ça qui va, évidemment, vous rappeler, comme effectivement, même dans la Grèce classique, ce qu'on a vu, on passe à des figures frontales, qui sont très, donc, équilibrées, symétriques, épaisantes, à des figures qui sont contorsionnées, et qui sont beaucoup plus dramatiques, on l'a vu aussi sur la frise du pergammon, sur la frise, donc, de la guerre entre les géants, et les guillons, donc voilà, pour aujourd'hui c'est tout, j'espère vous voir bientôt, et passer une très belle vie, ciao !